Le tournoi, c'est un tournoi officiel, c'est un série 2 750, c'est-à-dire qu'il y aura quand même du prize money, il y aura 1500 euros distribués en cash. Et c'est la plus grande étape du championnat de France pour se qualifier au final. Donc c'est un tournoi majeur. Mais c'est un tournoi, ce sont des joueurs amateurs ? En mix, il n'y a que des joueurs amateurs, il n'y a pas de joueurs professionnels, même si on arrive à gagner des gros prize money sur des tournois, ça reste de l'amateurisme. Donc ça c'est une particularité. Combien de concurrents ce week-end ? Alors ce week-end, il y aura 28 équipes, il y en aura 18 en qualif et 10 qui sont déjà en main draw. Et donc particularité, c'est une compétition mixte, un tandem avec à chaque fois une femme, un homme, c'est ça ? C'est ça, il y aura par équipe, le beach volley c'est quand même deux comptes deux, il faut le préciser, c'est la discipline olympique. Donc il y aura un garçon et une fille. C'est intéressant parce que c'est un sport où on arrive à rivaliser alors qu'il y a un rapport physique. Mais entre garçons et filles, selon certaines stratégies, on arrive très bien à rivaliser. Mais c'est plutôt rare. Comment vous expliquez d'ailleurs qu'on arrive à rivaliser justement homme-femme sur ce sport-là et pas forcément sur d'autres ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut le faire dans d'autres disciplines ? Alors je pense qu'on peut le faire dans d'autres disciplines, mais peut-être pas le rugby, ça peut faire un petit peu mal s'il y a des gros contacts. Mais le volley ça reste un sport sans contact direct entre les adversaires. Il n'y a que le ballon qu'un homme peut taper plus fort, mais ça ne fait pas très mal. Il y a aussi ce spot quand même, on est sur la plage à Nice. D'ailleurs c'est installé depuis un certain temps maintenant. Depuis quand ils sont là les terrains de beach volley ? Les terrains de beach volley, à ma connaissance, ils sont là depuis plus de 25 ans et 20 ans au plage des Ponchettes. Après c'est vrai que c'est un cadre magnifique. On est sous le château, en face du Lyonis. Donc on a tout le cours Saléia qui nous regarde. C'est vraiment merveilleux. Oui c'est vrai, c'est idyllique. Et ce sont des terrains qui sont accessibles à tous aussi, on peut le préciser, ça c'est intéressant. C'est ça. Tous les week-ends, il y a souvent, quasiment tous les week-ends, il y a tournois. Mais toute la semaine, on a une personne bénévole qui vient gérer de 10h à 20h et qui permet à tout le monde, voulant jouer au beach volley, voulant essayer, de venir essayer plage des Ponchettes.